et de retour pour une nouvelle table ronde je suis encore très très bien accompagné ces messieurs vont se présenter d'une seconde à l'autre on va parler green tech pendant pendant la prochaine demi-heure plus précisément on va essayer de trouver quelles actions mettre en place pour minimiser l'impact carbone en parlant produits en parlant également organisation il ya des stratégies d'entreprise il ya la green tech comment est ce qu'on peut avoir une démarche beaucoup plus éco-responsable bah ouais la maille stratégie peut-être d'un CEO comme toi Thibaut mais également dans la construction du produit ça qu'il ya des audits il ya plein de choses des outils qui existent pour savoir un petit peu finalement l'impact carbone d'une entreprise on se refait un très rapide tour de table Thibaut si tu veux te représenter très rapidement moi c'est Thibaut Renouf je suis co-CEO de partout partout on accompagne les magasins dans le développement de leur activité sur internet notamment en les référençant sur tous les plateformes sur lesquelles les clients les cherchent comme google maps waze facebook instagram et c'est super et benoît du coup et moi je suis benoît je suis cpo de d'ocus et donc c'est une entreprise qui est qui aide les autres entreprises à avoir des des questions de besoin d'image on les accompagne pour trouver ces images avec la technologie et avec bien évidemment des photographes ok on a parlé tout à l'heure avec Thibaut il ya des besoins d'images partout donc on est là pour pour aider sur ce sur ce domaine t'appréciates combien de personnes à peu près parce que la société est relativement récente c'est 120 personnes et une communauté de plus de 30 000 photographes et tony oui merci tony product director chez backmarket donc marketplace qui permet d'acheter de revendre tous les produits électroniques possibles mais reconditionnés donc remis à neuf le plus possible et du coup on travaille pas mal dans l'économie circulaire et la green tech de fait c'est top je me ferais du coup peut-être de commencer par toi c'est vrai que c'est intrinsèquement lié finalement au business model est-ce qu'en rejoignant backmarket c'est finalement c'est pas une entreprise à mission mais pas loin en tout cas est-ce que tu l'as senti est-ce que tu as rejoint est-ce que tu penses que d'ailleurs les personnes rejoignent backmarket pour ce genre de sujet et est-ce que c'est des guidelines est-ce qu'on parlait vision tout à l'heure est-ce que ça inscrit un peu dans les dans le marbre comment ça se passe clairement non c'est alors moi je pense que c'est une entreprise à mission du coup non c'est intrinsèquement dans l'adn de la boîte enfin c'est vrai déjà c'est vraiment pas un argument marketing c'est quelque chose auquel on croit depuis le début les trois fondateurs sont très câblés économie circulaire et du coup c'est vraiment quelque chose de réel quoi c'est un socle je vais dire philosophique de la boîte on a plein de valeurs on a une grosse valeur qui est le sabotage on a une déclinaison avec plein d'axes et il ya une des valeurs qui est c'est que c'est que on essaie d'avoir le meilleur impact possible sur la vie des gens et sur la société mais par contre on est qu'une toute petite brique dans l'édifice quoi et tout ce qu'on essaye de faire on essaye de le faire au mieux pour ça mais c'est jamais assez du coup et est-ce que du coup cette vision comme tu vois on le dit c'est ça fait partie de business model mais est-ce que ça fait partie des discussions que tu as toi avec le ceilio de se dire on va pas développer ce segment là parce que ce n'est pas green est-ce qu'il y a une réflexion tu vois qui va un peu au-delà de simplement il ya clairement une réflexion nous notre notre enjeu c'est donc de promouvoir le reconditionner qui est forcément quelque chose qui a un impact meilleur sur les gens tout ce qui est matériaux co2 etc c'est toujours une entreprise d'impact forcément le reconditionner c'est aussi une activité qui génère par contre tout ce qu'on fait c'est dans l'éventualité d'aller mieux quoi et comme tu disais tout à l'heure ça touche à tout ça touche à la strade de la boîte on a même une roadmap sur la sustainability en gros on a analysé en effet tout tout la tech tout produit tous les coûts marketing tous les médias les coûts serveurs les bureaux enfin tout ça et du coup on essaye de on dit qu'on essaie de faire une omelette en essayant de casser le minimum d'oeufs possible c'est très joli et non et d'un point de vue produit il ya plein d'impact objectivement c'est plutôt des impacts sur des décisions au compte-gouttes typiquement je peux donner des exemples mais on n'est pas on n'est pas des des gros promoteurs de l'hyper consommation du coup chez nous tu vas pas trouver de stress marketing ou des choses comme ça l'idée tu vois c'est pas de promouvoir d'acheter forcément à même une époque on voulait mettre un site y est au moment de l'achat on dit est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir acheter ce produit on va certainement le faire d'ailleurs mais ouais on c'est prépondérant dans le truc et après on se dit par contre que pour avoir un impact positif sur tout ça il faut d'abord qu'on fasse bien notre activité donc on est toujours en train de mesurer le bénéfice entre les deux et c'est plutôt ça les discussions ouais je vois tu parles justement de ce côté effectivement faire des choix comme un call to action vraiment puissant peut-être chez partout toi thibault est ce que à ton échelle est ce que vous avez d'ailleurs des guidelines que vous donnez à une maille très stratégique sur des problématiques green est ce que vous avez une politique peut-être green ouais je sais pas tout il ya pas mal de choses enfin en lien avec la green tech je pense qu'il y a d'abord en quoi le produit qu'on fait impact directement les comportements des gens donc effectivement backmarket ça va être un bon exemple nous indirectement il y a un impact donc en fait on met à jour les informations des points de vente déjà on l'impact fait partie de nos valeurs et typiquement les gens de plus en plus nous rejoignent et nous disent enfin je pense qu'il ya plein de gens qui rejoignent des boîtes pour le sens qu'elles ont et nous ils nous parlent de ce qu'on essaie de faire c'est à dire redonner le dynamisme des petits commerces de proximité qui a un premier impact qui est plutôt sociétal faire vivre les centres vielles etc et ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure c'est que il y avait beaucoup de gens qui se déplacés dans des points de vente alors qu'ils étaient fermés qui avait pas les bons produits et comme on gère 200 mille fiches qui sont vues 21 milliards de fois par an en fait on sait que chaque jour il ya mille personnes qui se déplacent pas dans un point de vente enfin qui n'ont pas des informations qu'on évite de se déplacer alors que c'est fermé donc c'est une chose toute bête mais c'est à dire qu'il ya mille personnes qui prennent pas leur voiture pour se rendre dans un loroi merlin s'il est fermé donc ça c'est un impact un peu indirect mais qui est arrivé peut-être plus en surcouche de notre mission de départ qui était l'impact et il ya un troisième aspect dans ce qu'on fait chez partout qui est plutôt de se dire comment on va essayer donc là on est 220 collaborateurs de casser le moins d'eux possible c'est à dire de faire des choses d'avoir moins d'impact typiquement ne pas commander 220 nourriture à emporter avec du plastique donc on a des distributeurs avec des consignes recyclées on va prendre du papier recyclé on va faire plein de petits choix et je pense que ça c'est ces choix ils ont deux deux impacts indirects il y en a un premier qui est ben on réduit et le deuxième je pense que ça c'est un quelque chose qui est très très accueur de thibault lévy martin le fondateur éco ce CEO avec moi c'est d'inspirer c'est que tout ce qu'on fait il ya deux logiques c'est un va se dire on le fait parce que sa limite mais aussi parce que ça participe à propager en fait des comportements qui sont bénéfiques pour un vraiment donc il ya plein de petites choses qu'on peut faire finalement tu sais que ce que tu dis à ta ton niveau de stratégie enfin j'ai envie de dire une maille très haute finalement de l'entreprise en fait ça va au delà de simplement des simples mots et les autres entreprises les autres entreprises quand elles lisent quand elles voient les choses les initiatives parfois nous on voit une autre start up qui qui dit ben nous on fait ça enfin ben pourquoi on le fait pas et on va le faire en fait il ya un sort de je pense que c'est comme quand on croise des gens qui sont très engagés ben eux leur but c'est pas seulement d'avoir un impact sur eux c'est aussi d'avoir un impact sur les joueurs et leurs proches et en fait ça se propage donc il ya une sorte de mimétisme social et donc sur les aspects green je pense ça en fait partie ok ouais complètement chez je te vois un peu haucher la tête c'est au custe il ya aussi un peu des politiques comme ça alors peut-être à sur des vous êtes sur des business models complètement différents mais déjà on a partout on n'a pas que sociétal essentiellement avec notre communauté de photographes le but c'est d'abord de les aider à se lancer parfois dans un métier où il n'y avait pas de balisage avant tout voir une boutique de photographe quelque part dans un centre ville maintenant tu peux le faire de manière complètement digitale et les aider à mieux vivre de leur activité ça partout dans le monde donc il ya déjà cet aspect là ensuite en interne on essaie de faire beaucoup de choses effectivement limiter notre impact environnemental faire la promotion de la diversité des différentes personnes à l'intérieur de l'entreprise donc on est très moteur là dessus donc effectivement on a plein plein d'initiatives comme ça chez ok et alors tony tu en as un petit peu parlé vous avez fait du coup de ce qu'on prend un peu un audit un peu de l'impact produit du coup un plan en préparant naturellement un petit peu l'émission j'ai appris qu'il y avait des features qui pouvaient être très très énergivores on parle de du nombre d'appels par exemple des parcs dans les parcours utilisateurs des contenus vidéo haute définition mettre en place des animations sur les sites en bref des choses extrêmement lourdes est ce que c'est des problématiques que font toute transparence on ne jette pas la pierre mais c'est vrai que voilà c'est des en tant que product manager on a un rôle on a en fait un impact tout monde ne se rend pas compte et c'est vrai qu'il ya quelques initiatives qui partent là dessus est ce que dans vos pôles produits et je sais partout également parce que tu as une vision dessus est ce que ouais c'est intégré finalement à la réflexion des product managers quand ils construisent une nouvelle feature ce qui se pose ces questions là par exemple chez au plus ce donna je sais pas si c'est encore aujourd'hui intégré dans la culture des product managers je pense que c'est des guidelines qu'il faut qu'on pardon pour mes anglicismes en tout cas c'est une directive qu'il faut qu'on donne aux gens il faut que ça passe dans la matrice mais pas seulement pour les product managers mais aussi les développeurs faire un call api pardon j'ai décidé des mots techniques mais aller chercher des ressources sur un serveur et avoir la moitié des informations qui ne servent à rien sur l'interface du client c'est de la bande passante gâchée et c'est c'est mauvais pour la planète c'est mauvais pour l'utilisateur c'est mauvais pour tout le monde donc il faut être conservateur sur les ressources qu'on utilise ce qui est vachement intéressant je vais plutôt me référer à dix heures pour le coup j'ai passé deux ans c'est que quand on est ici à paris avec notre 4g quand on travaille par exemple sur des applications mobiles que vous en avez chez back market en fait on est dans l'opulence ici on a une 4g qui fonctionne bien maintenant une 5g on a les wifi sans problème on a un fair use qui est énorme maintenant donc en fait on fait pas on fait pas gaffe en tant que consommateur on fait pas gaffe donc en tant que développeur ou en tant que product major on fait pas attention quand on travaille comme des marchés comme le moyen-orient ou le brésil les gens payent la data cher et donc eux ils nous disent de faire attention donc ce qui est intéressant c'est que le pour moi le développement durable ou la consommation responsable des ressources dans le digital c'est exactement comme je veux consommer moins d'électricité dans ma maison parce que ça va faire du bien à la planète alors en france ça pourrait être un débat mais ça me coûtera aussi moins cher donc il ya un win-win quelque part et pour moi c'est ça aussi qu'il faut amener c'est à dire qu'il faut mettre les product managers et les développeurs dans des conditions de ressources rares pour qu'ils apprennent à n'utiliser que ce qui est indispensable il n'y a que du bénéfice c'est à dire que en fait la requête va plus vite donc on affiche tout plus vite on consomme les ressources plus vite c'est plus facile à développer et ça coûte moins en énergie c'est difficile de pousser une décision business sur l'unique aspect écolo par contre ce qui est intéressant c'est de voir qu'il ya des des choses qu'on voulait pas forcément faire ou qu'on pousse qu'on se dit en fait ça ça des bénéfices écologiques et ça peut rentrer dans le critère de décision typiquement on a on a passé trois mois à rapatrer nos serveurs us vers dublin bah on sait que ça a un impact aussi écologique on avait des dizaines de d'espaces de tests qui étaient pas utilisés on se disait bon bah c'est pas grave on les laisse bah non en fait ça coûte rien on les on les stop et des petites décisions en fait où on se dit si ça rentre dans le critère de décision bah en fait ça va pousser accélérer et nous il ya ça va vachement des équipes on a donc des partout academy donc c'est tous les vendredis à 17h30 c'est des gens qui parlent d'un sujet et on a eu deux partout academy une il ya un an sur c'était comment enfin comment tout ce qui était tri sélectif dans tous les bureaux et l'autre sujet qui était les mails donc quelles sont les bonnes pratiques email ce qu'on s'est dit bah en fait on envoie des présentations avec tous les logos de nos clients en haute définition ce qui est un vrai sujet et qu'on fait beaucoup et sur lequel on essaye de progresser et typiquement des petites formations pour rappeler de se désabonner toutes les newsletters ça parait un peu ridicule comme ça mais si c'est fait à haute échelle en fait c'est un impact complètement et en plus tu as parlé de la localisation des serveurs effectivement plus ils sont loin plus ça pollue c'est même l'existence en fait de ces serveurs data center également enfin qui sont des pollutions tony tu voulais peut-être réagir sur ce que disait benoît sur finalement le rôle de pm c'est enfin je m'y rejoins totalement parce qu'en fait il ya un truc qui est fantastique quand tu fais du e-commerce c'est qu'un des nerfs de la guerre c'est ta perf ta web perf et que du coup nous on a choisi bah de rattacher à la performance des interfaces aussi à ces notions green pour le coup parce que en effet plus tu réduis tes calls etc plus tu as un impact positif mais ce qui est fantastique c'est que plus tu réduis tes calls plus ton interface elle répond et plus ton produit il est réactif et du coup plus il fonctionne donc on essaye de tout faire pour vraiment dans cet objectif d'améliorer l'expérience ça peut être par la taille des médias enfin on sait que de temps en temps en effet on affiche des trucs beaucoup trop gros pour l'utilisation et l'exemple du mobile dans certains pays exactement le bon truc mais ouais on fait super gaffe à ça call api faire attention à pas être gourmand et frugal complètement et du coup tu as parlé tout à l'heure de ce genre d'audit un peu parce que tu peux peut-être un petit peu en parler de comment ça se passe enfin est-ce que toutes les sociétés comme partout et comme AUKUS pourrait en faire parce qu'il faut être un site e-commerce comment ça se passe qu'on fait un je sais pas comment ça s'appelle un audit d'impact gris d'impact écologique je n'irai pas dans le détail parce que ça me dépasse pour être très franc mais il y a chez nous il y a quelqu'un dont c'est le TAF on a un département RSE responsabilité sociétale des entreprises dont le TAF a été d'analyser tous les coûts directs et tous les coûts indirects en termes de tonnes de co2 qu'on génère direct ça va être les bureaux les trajets enfin tous ces trucs là ce qu'on consomme comme café comme nourriture et tous les et les coûts marketing marketing très très fort coût en termes de co2 par le biais de marketing digital des médias etc et tous les coûts indirects donc tous sur lesquels on essaie d'avoir un impact mais on a moins d'impact direct typiquement l'activité des reconditionnaires on essaye de promouvoir des reconditionnaires qui pour le coup font les choses bien donc se source sur des bons produits potentiellement ont des processus de fonctionnement qui sont plus écologique que la norme quoi du coup tout ça a été analysé on se donne des objectifs derrière il ya une roadmap publique de l'entreprise avec toutes les actions qu'on a à l'année et plus loin et on est allé jusqu'à se dire quel est le coût de vente d'un produit en termes d'impact co2 donc c'est 2,3 kg pour un téléphone et le but c'est de le réduire déjà 2 kg sur cette première année et ça passe par toutes les actions possédées tout à l'heure essayer de faire gaffe à plus de choses possibles quoi donc non c'est un gros process souvent très tech parce que clairement les serveurs ça compte beaucoup mais chez nous il ya tout l'indirect et du coup tout le cycle du reconditionnement qui est bien coûteux pour le coup il ya un élément que j'aimerais bien démystifier c'est que il ya des sociétés qui font ça très bien qui sont vachement intéressantes on n'a pas tous les moyens de faire de faire appel à ces sociétés là mais on peut tous s'y mettre ce qui est très important il ya un mec super savant je me souviens plus du nom dans un dîner j'aurais l'air con mais il a dit tout ce qui se mesure s'améliore à partir du moment où tu commences à mettre des points de mesure sur quelque chose forcément ça va s'améliorer pas par magie mais c'est ce que les gens vont commencer à regarder et en fait dans le digital il ya plein de choses qu'on peut mesurer la consommation des serveurs c'est très facile il suffit de regarder sa facture c'est pas très compliqué ils ont fait la ration entre ça et l'école qu'on a ou son utilisateur etc ses requêtes la taille de ces requêtes la taille de ces images enfin tout est mesurable et finalement même à notre petite échelle de product on peut avoir des points de mesure le fait d'avoir des points de mesure ça permet après de se focus et de dire là les gars on pense qu'on a un point sur lequel on peut gagner et faire faire déjà faire quelque chose donc on peut même à notre petit niveau on va dire ingéniering produits et tech déjà faire des choses on n'est pas toujours obligé d'attendre que l'entreprise donne des guidelines ça arrive parfois mais on peut aussi être militant sur ce genre de choses et nous mêmes prendre en main en disant ben voilà moi en tout cas mon module ma feature elle sera responsable voilà je vais pas dire green ou j'aime pas trop ces mots là mais elle sera responsable complètement et tony du coup toi tu parlais des reconditionneurs et d'analyser un peu leur activité peut-être toi thibault d'un point de vue de tes partenaires enfin des clients etc est-ce que c'est quelque chose que vous regardez tu vois ouais sur sur est-ce que nos clients sont des sociétés qui polluent énormément on le sait est-ce que vous regardez ça ouais c'est un sujet en fait nous donc on non référence des points de vente concrètement l'action donc si demain je vais prendre un exemple par une banque ou des la pierre voilà ou une société qui est très polluante vient nous voir on n'en est pas au stade où on va lui dire non pour être franc après ce qu'on fait c'est que on va de plus en plus on a des gens je sais partout qui nous envoient ils nous disent ouais est-ce que on pourrait offrir cette solution donc là on l'a offert il y a deux ans au café joyeux donc qui emploie des personnes en trisomie 21 on l'a offert aux épiceries nous anti gaspi donc ça fait deux exemples là on a un autre projet où on souhaiterait l'offrir donc en fait c'est c'est des petites actions et mais je trouve que ces petites actions aussi en marque employeur permettent d'attirer des gens qui sont dans cet état d'esprit qui relance des petites actions et tous ces petites actions mises à bout mais on n'en est pas encore au cas où on refuse des clients parce qu'on se dit qu'ils polluent trop il y a des étapes ce qui est intéressant c'est que moi avant avant cus avant 10 heures j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle enablon d'ailleurs qu'on partage avec quelqu'un qui était ici qu'on va retrouver tout à l'heure qui s'appelle renault elgozy donc on a travaillé chez enablon qui est un éditeur de logiciels sur tout ce qui est thématique du développement durable pour hygiène environnement sécurité et pour le coup nous on travaille avec des pollueurs et ce qui est intéressant c'est que ces gens-là utilisé nos logiciels pour être plus vertueux enfin je sais pas si on peut dire plus durable etc mais en tout cas plus vertueux et donc effectivement pour revenir à ton point ben on leur disait pas non mais par contre on les accompagnait pour essayer de limiter leur impact et par rapport alors vous avez tous un peu dit des choses un peu différentes par rapport à d'où viennent ces initiatives finalement un peu ça peut être ça peut venir des gens tout à l'heure peut venir du top management qui est un peu comme tu disais peut-être toi toi thibault qu'est ce qui marche le mieux selon vous comment ça comment ça marche est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner pour ceux qui veulent changer les choses de l'entreprise mais qui qui ne trouvent pas l'écho en fait là-haut parce qu'il ya ça aussi comment enfin peut-être chez partout est-ce que tu as déjà vu des initiatives qui sont parties bottom up un peu tu vois en fait en gros thibault lévis est très sur ce plan là ok beaucoup dans la culture d'entreprise moi aussi et ça on le communique c'est à dire qu'on le dit on en parle etc thibault il a investi dans idil garden qui est une société donc je parlais tout à l'heure parce qu'en fait un moment on regarde on voit on a commandé dans un commandé dans des gens je vais pas donner des dons mais on arrivait on avait 70 plats en plastique qui arrivaient et là on se disait mais en fait on peut pas on a fait un distributeur avec 100% écolo qui s'appelle idil garden que je conseille d'ailleurs je peux investir ça et donc en gros on prenait c'est mais c'est un en fait ça est ça donner le ton ok et ensuite les gens se sont dit ok en fait si je propose des choses de ce type là ça va être accepté et après l'idée c'est de canaliser ces choses là c'est à dire on y a des moments pour le faire des là typiquement qu'on y a des gens qui envoient aux équipes customer success des associations en disant est-ce que vous pouvez le gérer ok et bien le customer success dit bah en fait non ça va passer par céline dh qui qui gère aussi tous les spr se ouais et c'est elle qui va prendre la décision donc en gros on donne une directive les gens sont propose plein d'initiatives et non les cadres ça ressemble un peu c'est marrant c'est une thématique j'ai l'impression qui ressort de la journée c'est un powerment en fait c'est donner le pouvoir aux gens enfin envie d'inspirer en fait un peu j'ai de ce que je comprends de ce que tu dis c'est voilà on montre que le top management est aligné avec cette vision là donc les personnes qui souhaitent lancer des initiatives tu l'as un peu vu toi ou également je sais pas que market peut-être ce côté-là bah des deux côtés en fait parce que c'est bah comme je disais c'est à la source du projet enfin tu vois l'exemple le plus concret c'est le lundi matin on commence la semaine par un point avec toute la boîte et t'as les chiffres de perf donc ça parle ça parle sous c'est super mais t'as une slide aussi sur le bah ce qu'on a économisé en termes de co2 à chaque fois on essaye de le faire un peu fun tu vois en combattant je sais pas un poids d'éléphant ou des trucs comme ça donc en fait on le fait vivre enfin c'est un exemple paritant d'autres mais on le fait vivre vachement quotidiennement donc c'est c'est hyper fort et du coup bah ouais forcément il y a des initiatives qui pop enfin j'ai j'ai vu plein de discussions sur de gens qui voulaient favoriser les marchands qui étaient plus proches des clients en termes de livraison enfin il y a plein de possibilités comme ça et il y a plein de trucs qui remontent et c'est ça qui est cool c'est que un certain niveau de maturité et quand tu fais vivre ton truc régulièrement bah en fait ça marche dans tous les sens quoi on en parle tout le temps du coup et ça fait des cercles vertueux exactement et par rapport à un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les mails ça m'a fait penser à toutes ces règles d'entreprise finalement qui peuvent paraître banales et extrêmement basique qui en fait c'est ça qui fait la différence c'est nos quantités les milliers de mails qui s'accumulent et qui et qui pollue énormément effectivement toujours se désabonner des newsletters tant qu'à faire autant passer quelques quelques conseils le recyclage évidemment les réductions des déchets pour un mot de la fin j'ai envie de dire selon vous est ce qu'on à quel point on est mauvais ou à quel point on est bon peut-être là en france non mais c'est vrai au niveau des entreprises au niveau de la vraiment la responsabilité à quel point c'est que du marketing et à quel point ça se passe réellement je pense pas par back market parce que j'ai bien compris que c'était différent mais votre avis toi peut-être c'est vrai que Thibault tu es en contact avec pas mal de boîtes je suis un peu mitigé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la fin tech qui sont pas du tout dans cette logique et nous on l'est mais à faible dose et je sais que typiquement moi je suis un grand promoteur de powerpoint et il va falloir que je revois ces sujets là parce que je sais que c'est enfin on envoie peut-être mille propels avec tous nos logos dessus donc c'est une cata mais je pense que fondamentalement l'écosystème tech est encore un petit peu en retard sur ce sujet je trouve un moins mon sentiment c'est que s'il ya pas mal de marketing et que il ya beaucoup de boîtes et tous les business modèles qu'on voit que tous les business modèles que j'entends et ce qui marche en ce moment c'est pas forcément des business tout le temps vertueux sur l'aspect écologique ni social donc oui il ya des super exemple mais mais majoritairement j'ai pas le sentiment que même si c'est marrant parce que les employés de ces mêmes boîtes se revendiquent beaucoup enfin je veux dire l'écosystème start up les employés sont vachement voilà donc c'est pas hyper positif c'est franc et c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut en parler justement il ya des choses à mettre en place loin je pense qu'on est pas bon ok du tout avec et nablon tout en plus t'as été confronté enfin si nablon était dans ces activités là tu l'as oui mais moi j'ai vu des entreprises d'essayer de s'améliorer on a essayé de s'améliorer mais on est encore très très loin de d'avoir un impact zéro il ya des boîtes aujourd'hui comme apple qui communique sur le fait d'être zéro je crois que c'est en 2025 d'être d'avoir zéro impact on est très très loin dans le digital puisque c'est des marchés nouveaux et c'est quand une start up je prends exemple en quatre ans est ce qu'à un moment on se dit ou quatre ans qu'il faut qu'on soit carbone neutral c'est une bonne question mais pour moi ce qui est vraiment important c'est qu'en tout cas si on vient à notre métier de départ qui est le product management on n'est pas obligé d'avoir des directives on n'est pas obligé d'avoir des un ceo qui nous dit voilà ce qu'il faut faire on peut le faire nous mêmes et à appliquer des directives simples auprès des développeurs en disant ben voilà les principes que j'aimerais bien qu'on ait dans notre squad notre tribu etc qui sont on va consommer que ce qu'on que dans ce qu'on a besoin sur le front par rapport aux api les images doivent être saisé parce que c'est comme pas trop très compliqué on va prendre le minimum de 2 d'espacé sur les téléphones etc etc il ya plein de choses qu'on peut mettre en place à notre niveau créer des bonnes pratiques j'insiste faut faire des retours d'expérience faut expliquer ben voilà on a gagné tant d'ailleurs on a fait des retours utilisateurs ils adorent savoir que on consomme moins sur notre device etc et montrer le bénéfice mais on n'est pas obligé toujours d'attendre la même manière que nous on doit pas forcément attendre toujours d'un truc de qui nous tombe d'un pouvoir étatique c'est la même chose dans les entreprises on peut prendre le sujet en main on peut prendre des entreprises plus vertueuse et on peut montrer l'exemple directement dans nos squads et c'est je pense à la parler et aux développeurs et aux product managers et aux designers qui peuvent également voilà c'est top un dernier mot mais messieurs donc ça c'était un super conseil de la part de benoît peut-être un dernier conseil ou mot à dire ouais non il faut être franchement faut être optimiste quoi non mais non il faut être super optimiste non mais non mais enfin faut démystifier le truc et c'est aussi une question de maturité je pense que objectivement tu es une petite boîte tu penses pas ça c'est pas grave tu as besoin d'avoir un seuil et de commencer à y penser et puis il ya tellement d'initiatives positives qui peuvent de partout que ça c'est sociétal les gens pensent plus à ça donc du coup nos métiers vont beaucoup plus penser à ça aussi et ça va se faire naturellement sur le long terme mais ça se fera en tout cas voilà c'est posé la question il ya un moment où il faut s'occuper du légal ensuite il faut s'occuper de la sécurité ensuite il faut s'occuper de la planète et à 10 c'est plus difficile de commencer à faire plein d'initiatives autour de ça et dès qu'on atteint 50 60 c'est vraiment des choses qui doivent rentrer dans les murs de tout en boîte qui a un impact conséquent même si ça peut être lancé à 10 mais c'est un point pardon je suis un peu militant sur ce sur cet aspect là c'est toujours très compliqué c'est c'est un peu comme les refactoring des codes c'est à dire que quand on doit le faire après c'est toujours plus compliqué mettre en place des guides des directives simples même au départ même en très très stage très très early pardon pour mes anglicismes encore une fois ça coûte pas beaucoup plus en termes de de développement de charge de développement et ça permet de réduire son impact très très vite voilà c'est je voudrais aussi démystifier parce que effectivement je suis comme moi positif je pense qu'il ya toute une génération qui veut travailler dans des entreprises qui ont un impact limité sur l'environnement et on peut le faire à notre niveau top ben ça sera le mot de la fin merci beaucoup messieurs merci à tous on vous retrouve extrêmement vite sur pour une nouvelle table ronde les secrets d'une priorisation réussie c'est présenté par jennifer il y aura tony et laurent à tout de suite et 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 Sous-titrage ST' 501